Correction de l'exercice 39, page 85. Ici, on vous dit, si on lit la consigne, 4 bouteilles identiques contiennent 6 litres d'eau. Ce n'est pas une bouteille qui contient 6 litres. C'est 4 bouteilles qui contiennent 6 litres d'eau. Recopier et compléter ce tableau de proportionnalité. Vous voyez que les deux grandeurs, c'est le nombre de bouteilles, ici. Évidemment, comme on parle de bouteilles, il nous précise qu'elles sont identiques. Ensuite, c'est la quantité d'eau qu'elles contiennent. Nombre de bouteilles, il y en a 4. La quantité d'eau, c'est 6 litres. Ce n'est pas 4 bouteilles identiques qui contiennent 6 litres d'eau chacune. C'est 4 bouteilles qui contiennent en tout 6 litres. C'est ce qu'il faut lire. Du coup, on va trouver notre coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qui multiplié par 4 donne 6 ? Ce qui multiplié par 4 donne 6. C'est quel est le résultat de la division de 6 par 4 ? La division de 6 par 4, c'est évidemment 1,5. Donc, 4 fois 1,5, ça donne 6. Donc, ici, on a notre coefficient de proportionnalité qui vaut 1,5. Donc, nombre de bouteilles, quand j'ai une bouteille, elle contient 1,5 litre d'eau. Maintenant, plus facile, 10 fois 1,5, ça fait 15 litres. Alors, ce nombre de bouteilles, 6 x 1,5, ça fait 9. Regardez maintenant la puissance des tableaux de proportionnalité. Je vais rajouter une petite colonne ici. Si j'avais dit 8 bouteilles, pour passer de 4 à 8, j'ai multiplié par 2. Donc, pour passer ici, je multiplie par 2. Donc là, pour 8 bouteilles, j'ai 12 litres. Je suis sûre que j'ai 12 litres. Si, maintenant, j'examine, regardez, sur ce tableau, 4 bouteilles plus 6 bouteilles, ça fait combien ? 4 plus 6, ça fait 10. D'accord ? On a bien... Ah ! On a 10 bouteilles ici. Voyons ce que ça donne. J'ai 6 litres plus 9 litres. 6 litres plus 9 litres. Ça fait 15 litres. Je retrouve mon résultat ici. Ça veut dire que je peux additionner des colonnes entre elles. Si j'additionne le résultat, les valeurs de mes colonnes, 4 plus 6, ça fait bien 10. Et 6 plus 9, ça fait bien 15. C'est-à-dire que même sans calculer, si je voulais trouver combien de litres il y a dans 16 bouteilles, très simplement, 6 plus 10, ça fait 16. 9 plus 15, ça fait 24. Dans 16 bouteilles, j'ai 24 litres d'eau. 15 plus 9. D'accord ? Pareil ! Je veux trouver combien j'ai de litres d'eau dans... Regardez ! Dans 5 bouteilles, 4 plus 1, ça fait 5 bouteilles. 6 plus 1,5, ça fait 7,5 litres. Le tableau de proportionnalité, il permet de faire énormément de calculs et parfois sans passer forcément par le coefficient de proportionnalité. Vous pouvez calculer des valeurs de colonnes entières quand c'est simplement le résultat d'une somme ou d'un produit que vous allez faire sur une ou plusieurs colonnes. D'accord ? Je vous conseille de revoir la vidéo plusieurs fois pour comprendre les subtilités. Je vous애 dans un autre petit peu. Bonnex. Merci.